La COVID-19 continue de laisser des traces. C'est le cas dans les restaurants qui devront, d'ici le 31 décembre, rembourser leurs dettes auprès du gouvernement fédéral. Marc-Antoine, le temps presse pour ces entreprises qui craignent le pire. Oui, voilà Véronique. Faisons un bref retour en arrière. C'est 183 000 entreprises au Québec qui ont obtenu le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes durant la pandémie de la COVID-19. Donc c'est un prêt qui pouvait aller jusqu'à la hauteur de 60 000 $, évidemment, pour rembourser les frais de base. Alors que la majorité de ces entreprises étaient fermées. Et on se rend compte aujourd'hui que deux entreprises sur trois, deux restaurants sur trois, n'ont pas encore remboursé un seul dollar de ce prêt. Et que seulement un restaurant sur dix a remboursé la totalité de ce prêt. Alors évidemment, ça scène des inquiétudes dans le milieu parce que les conséquences sont lourdes si ce prêt ne devait pas être remboursé d'ici la date d'échéance. Deux choses. Premièrement, cette partie subvention, qui représente environ un tiers du prêt, disparaîtra tout simplement. Et les entreprises devront commencer à payer des intérêts. Je vais vous laisser entendre la directrice de l'Association Restauration Québec. C'est sûr que nos membres sont inquiets. De plus en plus d'entre eux nous appellent à ce sujet-là parce qu'ils ne seront pas capables de rembourser à temps pour avoir notamment la partie pardon sur le prêt. Donc c'est une inquiétude bien présente au niveau de nos membres. Bon, la vraie question, Véronique, c'est est-ce que le gouvernement devrait encore repousser cette échéance? Il faut dire que le gouvernement Trudeau l'a repoussé dans les derniers jours et passé du 31 décembre 2023 au 18 janvier 2024. Alors c'est une prolongation de 18 jours. Est-ce que c'est suffisant? Écoutons-là de nouveau. Écoutez, on n'a pas le choix d'essayer de demander un report encore parce que la situation n'est pas pareille que l'année passée. L'inflation est davantage là. On le constate tous, les prix à l'épicerie, les restaurateurs paient aussi des hausses sur les aliments qu'ils achètent, des hausses de leur loyer, des hausses de leur hypothèque. Donc la situation n'est pas ce qu'elle était l'an dernier. Donc c'est pour ça que c'est justifié pour nous de demander un report d'un an. Bon, est-ce qu'un report peut réellement faire changer les choses? Est-ce que les entreprises pourront rembourser leurs prêts? Là, c'est une autre question. On va s'entretenir avec un économiste dans les prochaines minutes. On aura plus de détails pour vous cet après-midi, Véronique. Avec plaisir. À tout de suite, Marc-Antoine.